D'abord, on travaille sur un scénario complet. René Gossigny avait cette discipline, contrairement à certains auteurs que j'ai fréquentés, qui me fournissaient page par page, sans savoir ce qu'ils allaient faire le lendemain. Lui, il voulait absolument que l'histoire soit complète. Et je n'intervenais, moi, dans le dessin, que le scénario étant terminé. Donc, il me donnait une page de texte pour une page de dessin. Qu'il commençait lui-même à construire, évidemment. Il faisait un schéma, même si c'était quelquefois uniquement inscrit dans sa tête, que je transmettais. Et comme on avait l'habitude de travailler ensemble, je savais ce qu'il voulait. Quand il demandait de faire un dessin, si c'était un plan moyen, un plan éloigné, c'était une gymnastique qui nous paraissait tout à fait simple. Mais il n'empêche que quand j'ai créé mes propres scénarii, il a fallu que je fasse la même chose. Que je construise chaque planche pour savoir la finalité, si ça correspondait à ce qu'on souhaitait. On dit toujours que quand on fait une bande dessinée qui doit être suivie semaine par semaine, ce qui était le cas pour Assyrix, qui paraissait dans ce journal pilote, il fallait faire un dernier dessin qui donnait envie d'attendre la prochaine page. Et c'est ce que nous avons fait, quelquefois avec beaucoup de mérite, parce que ce n'est pas évident, pour donner au lecteur en disant « Oh, je serais curieux de voir ce qui se passe après ». Donc à partir de ça, c'est une discipline qui vient quand on a du métier, tout naturellement. ... ... ... ...